Dans la vidéo précédente, on a vu que 3 divisé par 2, c'était égal à 3 multiplié par 1 demi, 1 sur 2. Et en fait, on avait vu que 2, ça pouvait également s'écrire sous la forme d'une fraction, 2 c'est la même chose que 2 sur 1. Et donc, divisé par une fraction, pardon, c'est la même chose que multiplié par l'inverse de cette fraction. Et on avait trouvé donc que 3 divisé par 2, c'était égal à 3 demi. Dans cette vidéo, on va essayer de placer 3 demi sur une droite numérique. Donc, je vais dessiner une droite numérique, ici. Ce n'est pas très droit, on va recommencer. Je la dessine aussi bien que possible. Voilà, c'est mieux. Je place 0 ici, 1 ici, 2 ici, et on va également placer les demi. Donc, exactement au milieu de l'espace entre 0 et 1, on va mettre 0,5. Et au milieu de l'espace entre 1 et 2, on va mettre 1,5. Voilà, nous avons notre droite numérique. Il nous reste maintenant à placer 3 demi dessus. 3 demi, eh bien, c'est littéralement 3 fois 1 demi. 3 fois 1 demi. Tu vois, 1 premier demi plus 1 deuxième demi plus 1 troisième demi. Donc, pour placer 3 demi sur la droite numérique, il faut compter 3 fois 1 demi depuis 0 ici. Donc, 1 premier demi ici, je hachure un premier demi, et on arrive à 0,5, qui correspond à 1 demi. Si j'ajoute un deuxième demi, on hachure un deuxième demi, ici on a 2 demi, 2 sur 2, et on se retrouve à l'emplacement de 1. Est-ce que ça nous surprend ? Eh bien, non, tu as raison, parce que 2 divisé par 2, ça fait 1. En fait, n'importe quel nombre divisé par lui-même va donner 1. Donc, c'est tout à fait normal. Pour arriver à 3 demi, il nous manque encore 1 demi. Donc, on va hachurer encore 1 demi, et on arrive à ce niveau-là. On va placer 3 demi ici. Et 3 demi, on se rend compte que c'est exactement la même chose que 1,5. Est-ce que ça te surprend ? Eh bien, on va diviser 3 par 2 pour voir si on trouve bien 1,5. Donc, 3 divisé par 2. Tu peux me faire pause sur la vidéo et essayer de faire le calcul de ton côté, en posant éventuellement la division. Dans 3, combien de fois 2 ? Dans 3, on a 1 fois 2. 1 fois 2, donc ça veut dire qu'il nous reste 1, puisqu'on soustrait 2 à 3. Et 1, quand on le divise par 2, qu'est-ce qu'on trouve ? Eh bien, oui, on trouve 0,5. Donc, on ajoute 0,5 au 1 qu'on avait trouvé ici. Et on trouve que 3 divisé par 2, ça donne 1,5. Donc, 3 divisé par 2, c'est bien, ou 3 demi, c'est bien la même chose que 1,5. Et nous avons répondu à la question. A une prochaine vidéo !